21h30, madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal. Le conseil des ministres adopte plusieurs projets de décret, parmi lesquels celui fixant le régime spécifique des concours de recrutement des enseignants de l'enseignement supérieur. Le réseau parlementaire Population et Développement et Santé Reproductive s'investit dans la lutte contre le VIH SIDA à travers la sensibilisation des élus du peuple sur les modes de prévention et de transmission de cette pandémie. Le sang a de nouveau coulé aujourd'hui au Yémen. Sept personnes ont trouvé la mort non loin du palais présidentiel d'Aden. Le conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed Abdelaziz, président de la République. Plusieurs projets de décret, parmi lesquels un fixant le régime spécifique des concours de recrutement des enseignants de l'enseignement supérieur ont été adoptés. Par ailleurs, le conseil a suivi des communications sur la campagne de pare-feu et sur la femme rurale. Le communiqué final de ce conseil avec Mohamed El-Bakar. Le conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 28 janvier 2016 sous la présidence de son excellence, M. Mohamed El-Abdelaziz, président de la République. Le conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant concession définitive d'un terrain en workshop au profit de la cimenterie du Sahel. Projet de décret abrogeant et remplaçant les décrets numéro 2012-64 du 6 mars 2012, fixant le régime spécifique des concours de recrutement des enseignants de l'enseignement supérieur. Le présent projet de décret vise à réviser le cadre général et les modalités d'organisation des concours de recrutement des enseignants de l'enseignement supérieur, de façon à consacrer davantage les règles de transparence, d'équité et de rigueur au cours des différentes étapes de ces concours et élargir la base de participation afin de garantir l'accès des meilleurs candidats aux postes ouverts. Projet de décret relatif au classement de la nouvelle ceinture Verde-Anouak-Chotte. Le présent projet de décret a pour objet de consolider les dispositifs législatifs et réglementaires qui régissent le classement des périmètres de reboisement de la ville d'Anouak-Chotte. Dans ce cadre, il propose le classement de la nouvelle ceinture Verde-Anouak-Chotte tout en apportant une réponse adéquate aux questions d'appropriation immobilière, d'exploitation irrégulière en la déclarant forêt classée et affranchie de tout droit d'usage. Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. La ministre des Affaires sociales de l'Enfance de la Famille a présenté une communication sur la femme rurale et son implication dans les activités comératives de la Journée internationale de la femme le 8 mars 2016. Cette communication expose le progrès réalisé en matière d'accès de la femme rurale aux services sociaux de base, aux facteurs de production et la participation politique, tout en constatant la persistance des défis majeurs liés à la pauvreté dans quelques zones du pays. Pour élever ces défis, la communication propose la réactualisation et la mise en œuvre du plan d'action national en faveur de la femme rurale qui devra permettre la prise en compte de ses besoins spécifiques dans le cadre de la dynamique de développement économique et socioculturel du pays. Le ministre de l'Environnement et du Développement Durable a présenté une communication conjointe relative à l'état d'avancement de la campagne nationale de protection des pâturages et de lutte contre les faits de brousse pour l'année 2015-2016. Cette communication présente les bilans de la campagne nationale de protection des pâturages et de lutte contre les faits de brousse 2015-2016. Il ressort de ce bilan que les travaux de parfeu programmés au titre de la campagne 2015-2016 ont été réalisés à 100%. Au niveau des faits de brousse, la situation au 25 janvier 2016 comparée à la moyenne annuelle de 2007-2010 se traduit par une régression en nombre de feux de 77% et une régression en termes de superficie brûlée de 86%. Pour consolider ces résultats provisoires, la communication propose plus de mobilisation et de vigilance en particulier durant les deux mois prochains qui coïncident généralement avec le début des grands mouvements, des transhumances et des grands vents. Enfin, le Conseil a pris les deux mesures individuelles suivantes. Ministère de la Justice, Cabinet du ministre, Inspection générale de l'administration judiciaire et pénitentiaire, Inspecteur Abdallah et Ahmed Yange, précédemment en substitut du procureur général après la cour d'appel d'Anouak Choud. Inspecteur Mohamed Sidiya ou Mohamed Mahmoud, précédemment conseiller à la Cour suprême. Les résultats du Conseil des ministres ont été commentés dans une conférence de presse par trois membres du gouvernement, en l'occurrence le ministre des Relations avec le Parlement et la Société Civile, porte-parole officielle du gouvernement Mohamed El-Milmoul Lecher, le ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, Sidiou El-Salm et le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Amédi Kamara. Le porte-parole du gouvernement qui a pris la parole en premier a passé en revue les projets de décret des communications adoptées par le Conseil. Mohamed El-Milmoul Lecher a par ailleurs abordé la question du dialogue et a affirmé que le gouvernement y est disposé et que les démarches sont entreprises pour sa tenue dans un proche avenir. S'agissant des prix des hydrocarbures, le porte-parole du gouvernement a rappelé que notre pays a subventionné pendant plusieurs années le prix des hydrocarbures à la pompe à raison de 85 ou guia le litre et qu'il continue de soutenir jusqu'à présent le gaz butane à concurrence de 7 milliards de guia par an en plus de soutien apporté au prix des denrées alimentaires de première nécessité pour les familles pauvres à travers le programme ML. Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est apesanti sur le projet de décret abrogeant et remplaçant le décret fixant le régime spécifique des concours de recrutement des enseignants de l'enseignement supérieur. Il a précisé que les normes et les critères qui seront pris ont compte pour la notation lors de l'opération de dépouillement des résultats comme le diplôme, l'âge, les travaux de recherche, la période d'enseignement et les exposés seront présentés devant le jury. Il a également souligné que les universités et les instituts supérieurs du pays souffrent d'un grand déficit en matière de staff d'enseignants ce qui appelle à la nécessité de recrutement afin de combler d'une part ce déficit et de résorber le chômage d'autre part. Enfin, le ministre de l'Environnement et du Développement Durable a présenté les perspectives de la campagne de protection des pâturages. La direction de la protection civile, les délégations du département de l'environnement, la gendarmerie nationale et les communautés rurales participent à cette campagne qui se base sur les pare-feux, a-t-il dit. Le réseau parlementaire Population et Développement et Santé Reproductive a organisé aujourd'hui au siège de l'Assemblée nationale à Nouakchott un atelier de sensibilisation au profit de certains parlementaires sur les mesures prises pour prévenir le VIH SIDA. Il est accompagné dans cette entreprise par le secrétariat exécutif de la Commission nationale de lutte contre le SIDA. Abdur Rahman Hamad nous en dit plus. Le VIH SIDA, les mécanismes et les méthodes de prévention. Tel est le thème de cet atelier de formation organisé conjointement par le réseau parlementaire Population et Développement et Santé Reproductive et le secrétariat exécutif de la Commission nationale de lutte contre le SIDA au profit d'un groupe des parlementaires. Offrant les travaux de cet atelier, le président du réseau parlementaire Population et Développement et Santé Reproductive a précisé que cet atelier vise à une meilleure piste de conscience autour du danger du VIH SIDA. Il permettra également de faire connaître les méthodes et les mécanismes de lutte et de prévention contre cette pandémie. Député Bebbahou l'Ahmad Bebbou a loué les efforts entrepris par les pouvoirs publics pour éradiquer cette maladie avant d'appeler les députés à accompagner cet effort. De son côté, le coordinateur du département sectoriel au sein du secrétariat exécutif national de lutte contre le VIH SIDA, M. Mohamed El-Beddi a présenté les différentes mesures engagées par le gouvernement pour limiter la propagation de cette pandémie et leur intégration dans les priorités de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté ainsi que la prise en charge systématique et gratuite des porteurs du virus avec une augmentation de l'enveloppe financière allouée au programme concerné par la lutte contre le SIDA. Le coordinateur a ajouté que ces efforts se poursuivront pour éradiquer cette maladie à l'horizon de 2030 comme défini par la communauté internationale. Les participants à cet atelier de deux jours auront à suivre plusieurs exposés relatifs à cette pandémie en Mauritanie, les moyens de prévention et les mesures prises pour une meilleure protection des groupes les plus menacés. Des experts nationaux et étrangers ont été conviés ce matin par le ministère des Affaires économiques et du Développement pour réfléchir sur les meilleures voies de réussite du programme national de transfert sociaux. Ce programme entre dans le cadre de la stratégie nationale de protection sociale visant à prévenir les crises alimentaires et à assurer l'accès des populations aux services sociaux de base. Moussandiaï. L'objectif de cet atelier de diffusion des outils de capitalisation du programme post-crise alimentaire est d'analyser les différentes expériences de transfert monétaire réalisées dans le cadre de ce programme. Contribuer au développement des systèmes nécessaires pour la phase d'opérationnalisation du programme national des transferts sociaux et des politiques sectorielles associés est aussi l'une des priorités parmi d'autres que le ministère des Affaires économiques et du Développement compte réaliser. Dans ce contexte, une stratégie nationale de protection sociale a été adoptée. Cette stratégie repose sur les cinq axes suivants. Sécurité alimentaire, nutrition, environnement et les changements climatiques. Accès aux services de santé et de l'éducation. Sécurité sociale, travail et emploi. Amélioration du cadre de vie. Assistance sociale et promotion des groupes vulnérables. Avec l'appui technique de l'Union européenne à travers sa représentation en Mauritanie, la mise en place de plusieurs programmes a permis à des milieux des familles de bénéficier des nourritures, d'habitats, d'eau et d'électricité. L'une des réflexions qui s'encadre dans cette philosophie de la protection sociale, mais aussi dans le cadre du SCAP, de la stratégie de croissance accélérée qu'on est en train de réfléchir ailleurs, c'est comment faire le lien entre le court terme qui est nécessaire et qu'on ne peut pas ignorer, et le long terme. Comment aider les personnes qui ont besoin immédiat, mais en même temps, construire pour que les devoirs puissent arriver aux mêmes personnes. Expliquant les volets techniques d'IPNTS, M. Ahmed Doubou, responsable technique du registre national des familles pauvres, a dit « La rencontre a connu la participation de plusieurs experts nationaux et internationaux, ce qui va permettre à ajouter aux participants de présenter un certain nombre de recommandations pour l'appui de ce projet. Parmi les résultats attendus de cet atelier de diffusion des outils de capitalisation du programme post-crise alimentaire, on note l'analyse des risques d'IPNTS, tout en identifiant les facteurs clés et les points d'action à entreprendre. » Le coup de projecteur, nous le consacrons à l'école de santé publique de Kifa, qui a ouvert ses portes il y a maintenant quelques années. Plusieurs promotions d'infirmiers d'État, de sages-femmes et d'infirmiers médico-sociaux en sont déjà sorties. Aujourd'hui, l'ambition de sa direction se résume dans l'extension de l'établissement, la subvention accordée aux stagiaires et la mise à leur disposition de moyens de transport. Bokar Bailaba. L'école de santé publique de Kifa a vu le jour en 2009 pour répondre au manque de structures sanitaires en personnel de santé quantitatif et qualitatif. C'est aussi une école qui répond aux ambitions de développement et de multiplication des structures sanitaires et à la demande des populations en soins et en prestations sanitaires de meilleure qualité. L'établissement forme 333 élèves qui sortiront à la fin de leurs études des diplômes d'infirmiers d'État, de sages-femmes et d'infirmiers médico-sociaux. Le tout est encadré par 8 professeurs. Comme tous les établissements de formation sanitaire du pays, les défis sont nombreux. En ce qui concerne les efforts du gouvernement, comme vous avez vu, nous avons des salles qui deviennent exéguées. Parce qu'on vient d'avoir un lot important de matériel payé par l'État qu'on nous a livré. Mais ce qui nous manque maintenant, c'est les locaux pour les mettre. Aussi, il y a un problème pour les élèves, que nous n'avons pas de bourse spécifique, sauf la subvention que nous leur donnons. Et nous pensons que c'est très peu pour des élèves qui vivent à Kifa, donc à 600 kilomètres de nos actions. Aussi, il faut noter qu'il faut des moyens de transport. Parce que vous avez vu, l'hôpital nouvel que nous avons visité aujourd'hui, il sera très loin de l'hôpital et c'est un grand lieu de stage et de formation. L'ambition est de renforcer aussi la logistique à travers des structures pédagogiques, une bibliothèque bilingue, des salles de travaux pratiques, une salle informatique de 12 postes de travail et l'amélioration de la qualité d'apprentissage des lieux de stage dans les structures sanitaires des pays. En définitive, l'école de santé publique de Kifa s'est assignée depuis le départ l'ambition de mettre en place une culture d'excellence, dont la finalité est de doter les structures sanitaires du pays des ressources humaines de haute compétence. Et nous clôturons ce journal par un rapide survol de l'actualité internationale, dominé aujourd'hui par le procès de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale, la signature de plusieurs accords entre la France et l'Iran et l'attentat suicide au Yémen. Le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la Jeunesse, Charles Belégoudé, a débuté aujourd'hui au niveau de la Cour pénale internationale à la Haye. Les deux accusés, qui ont plaidé non coupables, sont jugés pour crimes contre l'humanité. Âgé de 70 ans, Laurent Gbagbo, arrivé au pouvoir en 2000, se considère vainqueur des élections présidentielles de 2010 qui l'ont opposé à l'actuel président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara, ce qui avait plongé la Côte d'Ivoire dans une crise qui a fait 3000 morts des deux côtés. Plusieurs protocoles d'accord ont été signés en marche de la deuxième journée de la visite officielle du président iranien Hassan Rouhani en France. Ainsi, l'Iran s'est engagé à acheter 118 avions à l'avionneur européen Airbus dont le montant est estimé à plus de 25 milliards de dollars. Ces accords portent également sur la formation des pilotes, les opérateurs aéroportières et la navigation aérienne. Les troupes irakiennes vont suivre une formation de la part d'instructeurs de la coalition internationale contre l'État islamique. Ceci afin de briser les défenses des combattants de l'État islamique. Tirant les expériences des précédentes batailles, cette formation des soldats irakiens compte mieux préparer l'armée irakienne aux futures offensives sur les places fortes du groupe État islamique. Les États-Unis ont déployé sur place environ 3500 soldats pour conseiller les troupes locales. 8 morts dans un attentat au Yémen, non loin du palais présidentiel à Aden. Un kamikaze au volant d'une voiture piégée s'est fait exploser à un poste de contrôle près du palais du président yémenite Abdour Abou Mansour Hadi, selon des sources sécuritaires et médicales. L'hôpital Al-Jumouria a reçu 8 corps de soldats et de civils ainsi que 12 blessés selon des sources médicales. Le Japon dévoile son nouveau avion de chasse. Le premier vol d'essai de cet aéronef est prévu vers mi-février avant qu'il ne soit réceptionné par le ministre de la Défense. Cet appareil nommé X2 a été conçu afin de remplacer l'aéronef F2. Et voilà qui m'est fin de ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le Conseil des ministres adopte plusieurs projets de décret parmi lesquels se lui fixant le régime spécifique des concours de recrutement des enseignants de l'enseignement supérieur. Le réseau parlementaire Population et Développement et Santé Reproductive s'investit dans la lutte contre le VIH SIDA à travers la sensibilisation des élus du peuple sur les modes de prévention et de transmission de cette pandémie. Le son a à nouveau coulé. Aujourd'hui au Yémen, 7 personnes ont trouvé la mort non loin du palais présidentiel d'Adena. Merci Madame et Monsieur de nous avoir suivis à demain. Bihaoulillahi wa quwwati. Musique 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 Musique